Passons donc à l'impact de mai 68 sur la recherche scientifique. Je demande aux intervenants de cette table ronde de venir me rejoindre sur l'estrade. Ils sont trois. On va les laisser s'installer tranquillement où ils veulent. Alors, voilà. Voilà, ils en ont à leur petit papier. Moi, j'ai déjà mon petit papier. Jean-Marc, installez-vous à côté de moi, par exemple. Voilà, Pascal. On est ensemble pour continuer ce débat et pour le lancer, puisqu'on va vraiment se concentrer sur l'activité scientifique. Je vous propose un premier film, qui est donc le troisième pour cette soirée. Et ce film s'appelle « Abat le scientisme ». Au début des années 50, quand j'étais collégien, je me souviens des revues de vulgarisation, comme Science V, qui nous promettaient un petit réacteur nucléaire dans chaque maison d'ici 30 ans. La fin serait éliminée, la guerre aussi, tout irait bien, mieux et vite. Les années 68, 60-68, ce sont des années de grand développement de la recherche scientifique. Donc, il y a, je dirais, un pouvoir d'attraction de la science et des carrières scientifiques. Ça a été mon cas. Je suis rentré au CNRS comme stagiaire de recherche en 1962, je dirais, qui n'avait pas de difficulté pour trouver des postes dans la recherche scientifique. Quand on a commencé nos études, nous, surtout nous qui venions de milieux non privilégiés, donc on se faisait une idée extraordinaire de la science. C'était le progrès, on était de gauche, tout ça allait ensemble. La science, c'était l'objectivité, donc ce qui permettait de faire des choix qui ne soient pas teintés d'idéologie, mais qui soient fonds. Donc, c'était ça qui m'avait amené à faire le choix de la science physique. C'était grâce à ça qu'on allait pouvoir connaître le monde, ses grandes lois. Nox, Nocti, Indicat, Science, Iam. La nuit apporte à la nuit de nouvelles connaissances. C'est le prélude aux découvertes de l'avenir. En tant qu'étudiant scientifique, j'ai jamais eu le moindre accès sur les questions d'épistémologie, de réflexion sur la science. À l'université, c'était, on ne nous en parlait jamais. Sur les parois, à l'aide des troncs de pyramides absorbants, emboîtés les uns dans les autres que vous apercevez ici. La non-neutralité de la science que nous découvrons en 68 nous semble nouvelle parce qu'au fond, nous ne connaissions pas la longue histoire des dénonciations du scientisme depuis plus d'un siècle à l'époque. Bakounine, par exemple, tout un pan de la pensée anarchiste qui n'est pas du tout anti-scientifique, mais qui est anti-scientiste. On a commencé à devenir un peu sociologue et on s'est mis à s'interroger sur les rapports de la science et de la société tout autour. Quel est le rôle de la science dans notre société ? L'activité scientifique n'est pas séparable du système social où elle se pratique. Elle est orientée de façon à attirer la perpétuation de ce système. En recevant ce prix en 69, je ne peux pas faire autrement que de dire ce qui avait émergé précisément en 68 dans notre compréhension du milieu politique et de ses contradictions. Dans les enseignements qu'on a montés dans les années 70, il fallait faire en sorte, et je crois que ça reste très actuel, que les étudiants scientifiques n'aient pas que des études positives sur la science, mais qu'on leur fasse toucher du doigt les limites des connaissances, qu'on les fasse réfléchir sur les enjeux économiques, éthiques, sociaux. Je me suis intéressée à la sociologie, à l'économie, à la psychologie, à la psychanalyse, alors que j'étais généticienne. Le pire des pièges, par exemple, en science, c'est d'être dans sa spécialité médicale ou scientifique, d'être entre gens qui font la même chose, ce qui est très confortable, mais qui est absolument stérilisateur. Pour moi, la science n'a pas d'intérêt si elle se résume à elle-même. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de savoir résoudre telle équation, comprendre telle observation, ce qui m'intéresse, c'est de le relier à des problématiques plus générales, qu'est-ce que ça me permet de comprendre sur le monde dans son ensemble. Ce qui était vécu comme révolutionnaire, contestable, contesté par la majorité et qui ne supportait pas qu'on puisse développer un discours qui questionne la science, est devenu enseignable, enseigné, documenté et respecté comme mouvement, et que maintenant, ça a un pignon sur lui. La bonne science, elle ne peut se faire qu'avec un regard qui est complètement multidisciplinaire, ce que montrent tous les gens qui réussissent à faire des choses intéressantes. Là, pour ce film, à bas le scientisme, je me permets de faire de la publicité pour notre site Conversation. Pour ajouter à cette information et à ces témoignages, vous pouvez cliquer sur notre site et écouter un petit interview audio. C'est un témoignage assez rare d'un monsieur qui s'appelle Michel Goldberg, qui est un pastorien, qui a fait toute sa vie à l'Institut Pasteur et qui raconte ce qui se passait en 1968 dans le laboratoire du prix Nobel Jacques Monod. Je vous recommande cela. Je vais maintenant présenter mes invités, en commençant par Jean-Marc Lévy-Leblanc, que vous avez de toute façon vu dans le petit film. Jean-Marc est physicien, il disait séiste, vous avez vu. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Nice et vous êtes directeur d'une revue dont on pourrait éventuellement parler, qui s'appelle Alliage, et qui est un effort pour, comme vous aimez le dire, remettre la science en culture. À vos côtés, Pascal Griset, vous êtes historien des sciences ? Et des techniques. Historien des sciences et des techniques. Vous êtes prof à l'Université Paris-Sorbonne. Sorbonne et direct Sorbonne Université. Excusez-moi, c'est terrible. Je m'y perds et je ne devrais pas, en plus. Et à l'Institut des sciences de la communication, on parlera aussi avec vous de la médiatisation de 1968. Et puis, Jean-Christophe Coffin, vous êtes, quant à vous, enseignant, chercheur en histoire des sciences et des techniques. Cette fois-ci, je l'ai bien fait, au Centre Alexandre Coheret, à Paris VIII. Et vous êtes notamment intéressé à l'histoire de la psychiatrie, dont on parlera aussi, puisque c'est quelque chose qui a beaucoup évolué en 1968. Je propose qu'on commence par vous, Jean-Marc. Et peut-être ce qui serait intéressant, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, c'est de dresser un rapide contexte et de nous dire qu'est-ce que c'était l'institution universitaire juste avant 1968 et juste après 1968. Oui, alors, ça marche, on entend ? Oui, ça marche. Ça me paraît d'autant plus important que je suis gêné par deux ou trois des mots qui président notre réunion d'aujourd'hui. L'un d'entre eux, pour commencer, ce n'est peut-être pas le plus important, c'est sous les pavés. Les pavés, il n'y en a pas eu beaucoup en 1968. Il y en a eu pendant deux ou trois soirées au quartier latin. Mais on a déjà dit tout à l'heure, à très juste titre, que ce qui s'est passé en province a été et reste largement ignoré. Moi, j'étais à Nice à cette époque-là. Il n'y a pas un pavé qui a volé, mais il y avait des dizaines de milliers de gens dans la rue. Donc, le caractère de violence radicale qu'on attribue souvent à mai 68 est très local dans le temps et dans l'espace. Le deuxième aspect, c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas comprendre mai 68 si on ne replace pas les événements de ce mois, de ces quelques semaines, dans un cadre beaucoup plus large. Je dirais que mai 68, c'est la médiane d'une période de 15 ans qui va, grosso modo, de 60 à 75. Si on ne regarde pas ce qui s'est passé entre 60 et 68 et si on ne regarde pas ce qui s'est passé entre 70 et 75, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en mai 68. C'est un événement comme ça qu'on sortirait de son contexte et passé et futur. Par exemple, on ne peut pas comprendre mai 68, mais ça a été évoqué tout à l'heure, si on ne le replace pas dans le cadre de la postérité des mouvements anti-impérialistes contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam, qui ont formé des générations de militants, étudiants et ensuite jeunes enseignants. De même, rien ne s'arrête en mai 68. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe pendant les quelques années après, avec effectivement la mise en œuvre de la loi Neuwirth, la loi Weil pour revenir sur la question des femmes, mais aussi toute une série de développements dans d'autres domaines. Donc, pour redire ça en revenant sur la question du contexte et en restant dans le cadre de l'université, par contre, je crois qu'on se trompe si on essaye d'analyser la situation en mettant d'un côté les étudiants et de l'autre côté les mandarins. Ce n'est pas du tout la situation. Ça a été dit par certains des intervenants dans le petit film, mais entre les deux, vous avez une génération, la mienne, de jeunes enseignants et de jeunes chercheurs. Au début des années 60, les portes se sont grandes ouvertes. La Ve République a fait un effort considérable en matière de développement de l'université et de la recherche et ma génération a eu toutes les chances du monde. Nous n'avons jamais eu le moindre doute sur le fait que nous trouverions des postes où nous voulions, dans l'université, dans la recherche, etc. Ce qui fait que, quand on se retrouve en 68, il y a dans l'université, pas dans les positions de pouvoir hiérarchique au sommet du mandarinat, mais au niveau de ce qui était à l'époque avec les maîtres assistants ou les maîtres de conférences, tout un tas de gens qui n'ont même pas la trentaine, même pas la trentaine, et qui sont donc extrêmement proches en âge, donc en réaction de leurs étudiants. Si vous regardez les trois figures emblématiques qu'on cite toujours pour mai 68, oui, il y a Sauvageau chez les étudiants, et puis il y a Cohn-Bendit et il y a Gessmar. Gessmar est un jeune enseignant. Il ne faut pas oublier non plus que toute la lutte proprement universitaire est menée d'une part par les étudiants mobilisés, soit dans tel ou tel groupe, soit syndicalement par l'UNEF, mais aussi par les syndicats d'enseignants-chercheurs, le syndicat national de l'enseignement supérieur, le syndicat national de la recherche scientifique, qui sont suractifs et qui sont effectivement aux mains de cette génération de gens qui ne sont même pas des trentenaires. Et donc, c'est ce contexte-là dans lequel on voit qu'il y a une convergence d'intérêts, mais d'intérêts différents entre les étudiants et les jeunes professionnels qui commencent leur carrière et qui, eux, veulent effectivement secouer la tutelle hiérarchique de mandarins qui, au surplus, disons-le un peu brutalement, mais c'est vrai, ne sont pas globalement d'une qualité scientifique extraordinaire. La science française a mis longtemps à se remettre des coupes sombres que le milieu a subis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il faut attendre, effectivement, le début des années 60 pour que des disciplines nouvelles, des modes de recherche nouveaux, venus, eh oui, des Etats-Unis, en tout cas pour les sciences inhumaines et asociales, fassent leur entrée. Et donc, il y a une défense d'intérêts propres de cette jeune génération universitaire qui, pour un temps, pour un temps, coïncide avec les intérêts des étudiants. Mais ça n'aura effectivement qu'un temps. Et quelques années après, quand on se retrouve au milieu des années 70, eh bien, effectivement, beaucoup de ces jeunes gens sont moins jeunes, ont commencé à conquérir des positions de pouvoir. et c'est l'un des effets qui va faire diminuer la militance dans le milieu académique. Toujours sur le contexte, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est la situation internationale. Vous parliez tout à l'heure de la guerre du Vietnam. Et en fait, les scientifiques américains qui ont quand même prêté certainement avec le lobby militaire ou industriel sont très contestés. Est-ce que ça a un impact en France ? Oui, bien sûr. Il y a un double impact de ce qui se passe aux Etats-Unis. D'abord, il ne faut pas oublier que le mouvement de 68 n'est pas strictement français, très loin de là. Ça se passe à peu près dans toute l'Europe occidentale et aux Etats-Unis, où ça a commencé. Le free speech movement en Californie, à Los Angeles, ça démarre dans les années 65-66. Le symbole de ça, c'est le développement de la pop culture. Les grands chanteurs de l'époque ont commencé au début des années 60. J'étais il y a une semaine écouter Bob Dylan dans un de ses concerts, parce qu'il chante toujours. Et il a commencé au tout début des années 60. Donc, ce n'est pas un effet de 68, c'est au contraire une cause de 68. les chansons militantes de Dylan vont jouer un rôle très important dans les prises de conscience. Et donc, sur les campus américains, il y a des prises de parole, il y a un mouvement contre la guerre qui commence à viser un certain nombre, pour le coup, des patrons de la science américaine, ce qui va être effectivement une motivation très importante de la mise en cause des relations entre la recherche scientifique et l'organisation militaire, qui se traduira, je termine, au tout début des années 70, par exemple, par un événement dans lequel Murray Gellman, qui est un très, très grand physicien, qui avait reçu le prix Nobel peu auparavant, vient faire une conférence au Collège de France, mais c'est quelqu'un qui avait participé à ce qu'on appelait le comité Jason, qui était un comité d'expertise scientifique auprès du Pentagone pour la guerre du Vietnam, et nous l'avons viré, Manu, pas militari, mais nous l'avons vraiment viré du Collège de France à ce moment-là. Donc, il y a effectivement une mise en cause radicale, non seulement des relations proprement hiérarchiques, mais aussi des connivences entre ceux qui dirigent l'institution scientifique à ce moment-là et les pouvoirs militaires et politiques en place. Il y a quelque chose de très intéressant aussi en France, mais on aura probablement l'occasion d'aborder ce point-là au cours du débat, c'est effectivement aussi la remise en cause des scientifiques français qui participent à un effort jugé non-éthique du point de vue militaire, puisqu'on parlera notamment de Grotendieck et de son mouvement en survivre et vivre. Mais je voudrais tout de suite passer la parole à Pascal Griset. Alors, Jean-Marc n'aime pas du tout le slogan « Sous les pavés la plage » ou « Sous les pavés la science ». Alors, vous, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes spécialiste S-slogan, mais vous pouvez nous parler... Pas du tout, bon. Mais vous pouvez nous parler peut-être des slogans de 68 comme moyen de communication et comme moyen de médiatisation ? Je préférerais réagir à ce qui a été dit sur les questions liées à la science parce que les slogans, ça fait partie un peu de ces choses bien connues sur mai 68 et je n'en suis pas expert. D'accord. Je me rattacherais plutôt à cette question, l'impact de mai 68 sur la recherche scientifique en partant d'un constat, c'est qu'au-delà de toutes ces revendications de cet antiscientisme, mais cette période marque une vraie professionnalisation de la recherche. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où dans les grands instituts, les effectifs doublent en quelques années, où les budgets sont extrêmement importants sous l'impulsion du général de Gaulle et de ses administrations, qu'il y a un vrai projet industriel et scientifique pour le pays et qu'il y a là. Si la notion de génération peut être évidemment contestée et critiquée, elle ne permet pas de tout expliquer. Il y a quand même un effet génération qui est lié à cette construction à la fois sociale et générationnelle d'un groupe de chercheurs qui arrive et qui va en effet contester très fortement la hiérarchie. Je crois qu'on se croise à travers différentes références pour dire que la hiérarchie et ses structures sont au cœur des revendications de mai 68. Pour prendre l'exemple de l'Inserm, l'Inserm a été créé en 64. C'est une jeune institution qui permet aux mandarins, pour reprendre cette expression vraiment tarte à la crème et qui repose sur... qui mériterait elle aussi d'être contestée sans doute, ce sont des gens qui depuis la libération ont cherché de l'argent. la recherche française n'était pas financée du tout, quasiment pas. Le CNRS débute et il y avait des canaux de financement divers et variés qui passaient principalement par des fondations, notamment la fondation Rockefeller, fondation américaine. Il est indéniable que l'influence américaine sur la recherche française est importante pendant l'occupation, avant l'entrée en guerre des États-Unis et puis ensuite à partir de la libération. Et puis, ces grandes figures de la recherche médicale qui sont patrons dans des hôpitaux, qui travaillent en contact avec les malades ont cherché aussi de l'argent par leurs propres moyens, par des réseaux de fondation et par une structuration. Je ne vais pas parler, mais ils ont la main sur des formes de financement qui ne viennent pas directement de l'État. Ils ont installé en effet une forme de pouvoir avec des résultats. Les premiers résultats de la recherche française sont liés à ces endroits où des gens qui, après, plus tard, on peut dire que ce ne sont pas les normes de la recherche telles qu'elles se faisaient, parce qu'elles devaient se faire par la suite, mais c'est en tout cas des résultats. Et puis arrive une nouvelle génération de gens qui, eux, sont plus... Alors, pour certains, ils sont médecins, mais qui ne veulent pas pratiquer, qui veulent faire de la recherche et qui vont trouver à l'Inserm un statut de chercheur. Alors, statut qui va ensuite évoluer, ce n'est pas forcément un statut immédiatement de permanent, et qui vont porter l'idée que la recherche doit se faire à 100% en tant que professionnel, qu'il n'y a pas besoin d'être praticien pour faire de la recherche dans ces domaines et qu'on fait de la meilleure recherche quand on est à 100% dédié à cet effort et qu'on travaille dans un laboratoire, dans une équipe de recherche. Et là, il y a, au sein de l'Inserm, un clash, je dirais, un croisement entre ces deux logiques et qu'on retrouvera très longtemps, qu'on retrouve de nos jours entre une logique qui est celle de la clinique, c'est-à-dire une recherche très articulée à l'hôpital, et puis une recherche qui est celle de la paillasse, là aussi, pour donner les... Et donc, entre des origines sociologiques, des pensées politiques, des pratiques de recherche et des formes de financement, puisque ces jeunes gens sont financés directement par l'État, ils sont payés, ils commencent à avoir des budgets de recherche récurrents qui arrivent, il y a indéniablement un problème de pouvoir, de rivalité et de modèle. Et ce qui va... Puisqu'on veut voir les conséquences, au niveau de l'Inserm, l'Inserm est un établissement qui rentre tard dans le mouvement, commence à se passer des choses vers la fin du mois de mai, mais il y aura des accords qui seront signés au début du mois de juin et qui vont, alors avec des... Pas immédiatement, mais assez rapidement, aligner, je dirais, le mode de recrutement et le mode de gouvernance de l'Inserm sur ce qui se faisait au CNRS avec le comité national. Alors, ce n'est pas le comité national, ce n'est pas le même esprit, mais disons qu'il y a des commissions qui vont se créer et parallèlement, une montée en puissance des syndicats. Vous l'avez dit, le SNES, une forme de bureaucratisation du recrutement qui n'a pas que des mauvais côtés, qui a sans doute beaucoup de bons côtés en termes de rigueur, en termes d'organisation, en termes d'évaluation aussi. C'est les débuts de l'évaluation. La bibliométrie va se discuter dans les années 70, 80, etc. Et donc, cette professionnalisation de la recherche passe aussi par une professionnalisation du recrutement qui se fait au cours des années... À partir de 69, les accords qui vont réformer l'Inserm partent de là. Et cette génération, alors, contestons aussi, moi qui suis historien, qui ne pratique pas les... Il y a une approche plus qualitative de certains décideurs, qui est un aspect de la réalité, je le conçois, mais on voit que les personnalités les plus actives, les jeunes chercheurs, une sorte de jeunes turcs de 68, sont ceux qui vont réapparaître. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont construit des choses au cours des années 70, notamment des labos, performants, ils ont profité également de cette augmentation des crédits qui s'estompe. Alors, il faudrait parler de Giscard d'Estaing un jour pour voir les conséquences de 68, ça serait intéressant, qui s'estompe au cours des années, de la seconde moitié des années 70, mais il réapparaît en 80-82, et là, ils prennent objectivement le pouvoir. Alors après, on peut dire, bon, c'est pas vrai, etc. Non, il ne reste que Philippe Lazard qui deviendra le patron de l'Inserm pendant pratiquement 15 ans, une bonne quinzaine d'années, était l'une des principales figures, leaders de mai 68 dans ces milieux. Est-ce que ces individus, ces personnalités qui vont après prendre le pouvoir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'affichent à l'extrême gauche ou pas en 68 ? Alors, c'est pas évident. Disons que les revendications à l'Inserm sont restées quand même dans... Alors peut-être parce que la veine du début du mouvement s'était un petit peu épuisée, que bon, ça n'a pas... Alors, il y a eu une occupation, mais elle est quand même... Elle est quand même... bon enfant. à l'Inserm, alors ? Non, a priori, non. Ça s'est passé quand même relativement bien. Le directeur était absent. Il était à la tête de la délégation française à l'Organisation mondiale pour la santé. Il est revenu assez tardivement. On lui a reproché. M. Ojalou, il a été remplacé par la suite pour qu'il y ait une reprise en main d'une réorganisation qui n'a pas été réellement efficace sur le plan, en tout cas, politique. Non, on ne peut pas dire qu'il y ait ce côté culturel, même si on en trouve des traces. Mais ça n'atteint pas les sommets qu'on trouve dans d'autres institutions. Une question qui est un peu connexe. Est-ce qu'il y a eu, comme dans d'autres institutions, on parle de l'université, mais pas seulement, une remise en cause des rapports sociaux à l'intérieur de l'institution ? Je veux dire, est-ce que dans un labo, c'était toujours le chercheur qui était proéminent, ou est-ce que les employés avaient une quelconque influence ? Comment ça se passait ? Je pense que ça pose les bases culturelles de ces évolutions qui vont se passer quand même extrêmement lentement et qui vont plutôt, peut-être au quotidien, dans les années 70, apparaître. On dit qu'il y a en effet des changements dans le mode de relations humaines, etc., mais qui restent, à mon avis, même s'il y a d'énormes différences selon les instituts, selon les équipes, selon les labos, dans quel hôpital ça va être, est-ce que ce sont des nouvelles équipes qui sont créées de rien dans le cadre de la régionalisation, de la décentralisation, qui va aussi changer beaucoup de choses par rapport à Paris et qui n'est pas spécifiquement lié à 68, c'était des tendances antérieures. Mais tout cela va sans doute se retrouver à partir de 81-82 dans les mouvements de titularisation et les passages en EPST, etc., qui là, on retrouve, si vous voulez, des idées qui étaient portées d'une manière un peu brouillonne en 68 dans des systèmes beaucoup plus structurés. La titularisation, au CNRS, ça va être extrêmement important, à l'Inserm également, dans tous les établissements. Et là, il y a des reclassements avec tout ce qui est EITA, etc., qui va devenir beaucoup plus identifié, avec des métiers et des compétences qui, avec de grandes diversités, je pense qu'il est très imprudente de généraliser, mais avec de grandes diversités, vont permettre, en effet, à différents métiers d'être reconnus. Et puis, il y a ce que nous appelons les technosciences, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, notamment, même s'il y avait des précédents, on ne peut plus faire de science, de moins en moins sans des équipements, des équipements qui sont de plus en plus coûteux, de plus en plus complexes à gérer. Et là, il y a un groupe d'ingénieurs, d'ingénieurs de recherche qui sont extrêmement importants dans les équipes. Ils ne seront pas tout de suite reconnus. Les revendications récentes sur les signatures, d'articles, etc., on voit que c'est quand même un mouvement qui a pris du temps. Mais, objectivement, les bons ingénieurs de recherche sont des gens qui commencent à peser parce que sans eux, on ne peut pas travailler. Sans eux, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas... Donc là, il y a, et je crois qu'on ne peut pas séparer une approche des sciences sans examiner également l'approche des techniques. J'espère que je reviendrai peut-être un peu plus tard dans le débat sur les systèmes de communication. Mais c'est quelque chose de tout à fait réel et très concret. Et à bien des égards, les aspects culturels et politiques de mai 68 sont une certaine forme d'adaptation à des réalités économiques, techniques, voire organisationnelles. C'est-à-dire qu'on devient plus efficace en adoptant certains comportements qui peuvent apparaître plus justes, mais qui en même temps sont plus efficaces. On va poursuivre ce débat. Je voudrais qu'on reste un peu dans le domaine de la médecine avec vous, Jean-Christophe. Mais avant de vous donner la parole, on a un petit film sur la psychiatrie qui est l'un de vos domaines de spécialité. Je voudrais qu'on voit ce film qui s'appelle « Dénonçons la psychiatrie policière ». Ce n'est qu'un élu qu'on dit non le combat. Ce n'est qu'un élu qu'on dit non le combat. Ce n'est qu'un élu qu'on dit non le combat. On voit que la psychiatrie a toujours, et quoi qu'on en dise, un double mandat, un mandat qui est quand même de garantir l'ordre social et de l'autre soigné. Et tout l'enjeu, c'est de faire passer le maximum son rôle du côté soignant et au minimum du côté de la répression. Je suis un archéopsychiatre, c'est-à-dire que j'ai eu un diplôme d'avant mai 68 où on n'apprenait rien, rien du tout. Quant à la psychiatrie, elle n'existait pas. J'ai connu l'époque où il y avait de la paille dans les hôpitaux psychiatriques. Le matin, les gardiens enlevaient la paille avec la fourche, mettaient de la paille fraîche, faisaient rentrer les malades et passaient au pavillon suivant. Il n'y avait que des rapports de violence, de force, parce que la folie n'était pas pensée. Et quand mai 68 nous a donné la parole et a donné la possibilité de poser le problème autrement, là, j'ai commencé à me sentir chez moi. 68 a eu l'immense avantage de poser les questions, bien sûr, pas d'apporter les réponses. Tous les édifices de savoir se sont cassés la gueule magnifiquement au mois de mai. Il était fatal que l'édifice de savoir sur le malade mental se casse la gueule lui aussi. Et ce que l'on nous a fait comprendre de plus en plus et surtout au mois de mai, c'est que notre science, la science psychiatrique, a été essentiellement idéologique. Quand j'arrive en fac de médecine, par les réseaux militants, s'est développée toute une réflexion sur la relation médecin-malade sa nature, le contexte dans lequel on exerce la médecine. On discute Lacan, on discute Freud, on discute Foucault. pendant le mois de mai du champ psychiatrique. Michel Foucault a marqué l'histoire de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'il s'opposait à une psychiatrie policière, à une psychiatrie qui n'avait pas fonction que le renfermement, mais pas les soins. En principe, dans un hôpital, il ne devrait s'exercer que des rapports de connaissances. Et en fait, ces rapports de connaissances sont entièrement sous-tendus par des rapports de pouvoir. Dès mes premières prises de fonction dans un hôpital au nord de Nantes, on peut y constater encore à ce moment-là, mes copains et moi, que le poids des structures asillaires, c'est encore énorme, et c'est là où on est amené à s'occuper de gens qui avaient passé quasiment depuis leur petite enfance toute leur vie en cellule. Dans ces années 70, des pratiques qui pouvaient être plutôt marginales vont quand même être beaucoup plus prises en considération. Un endroit comme la clinique de Laborde, c'est un endroit où vont affluer beaucoup de stagiaires, beaucoup de gens qui veulent s'y former et qui vont s'aimer après ailleurs. Un lieu où le malade mental est respecté et participe à la vie de la collectivité. Donc un mouvement qui était au départ un peu limité va un peu proliférer. Et en venant dans la région parisienne, j'ai travaillé dans un service qui était marqué par ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle, qui prend pour aller très très vite comme partie que pour soigner une personne, il faut prendre en compte la personne dans son intégralité, ce qui veut dire aussi dans son environnement. Dehors, je n'aurai pas du tout la même vie. Ici, on arrive à communiquer plus facilement et l'angoisse disparaît petit à peu. Je pense que ça n'a pas eu lieu partout. Ça a eu lieu où se sont investis des soignants depuis les infirmiers, les psychologues, les éducateurs, psychiatres, etc., qui étaient pris par cette fibre militante. Il y avait ce souci d'avoir été avec la maltraitance des personnes habitées par la folie. Pour les gens de ma génération, c'était une évidence. Jean-Christophe Coffin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Est-ce que ça reflète plus ou moins fidèlement ce qu'on peut dire sur cette espèce de révolution dans la révolution, de changement des pratiques et des esprits en psychiatrie en 68 ? Je crois qu'incontestablement, ça nous met dans l'ambiance, me semble-t-il. Je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un temps relativement long qui a été déjà évoqué, c'est-à-dire ce qui se passe dans la psychiatrie avant 68 et ce qui se passe dans la psychiatrie après 68 sous les effets de 68 ou peut-être sous d'autres effets. Le premier point que je voudrais souligner et qui est dans le film, c'est des propos radicaux. L'association psychiatrie, police, la fliquiatrie, comme on le dit souvent, psychiatre SS pour renvoyer aux exactions des médecins nazis dans les années 30 est, je dirais, un discours qui circule assez spontanément. Il n'est, je dirais, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus marquant. Ce n'est pas, en termes de radicalité, c'est là, mais ce n'est pas nécessairement un mouvement très, je dirais, très diffus. Alors, ce qui est, me semble-t-il, assez intéressant, c'est que ces propos radicaux, ces affiches que l'on voit, qui se diffusent, contribuent à, je dirais, d'une certaine manière, porter la folie comme une question politique et sociale dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. La contestation de la psychiatrie par des psychiatres ou la réflexion critique sur la psychiatrie, elle n'est pas née dans les années 60, elle est plus ancienne. Mais ce qui est sans doute plus caractéristique, c'est des individus qui sont extérieurs à la psychiatrie, qui sont extérieurs à ce monde professionnel qui est extrêmement isolé, y compris d'ailleurs du reste des spécialités médicales, eh bien, là, tout d'un coup, c'est un objet de débat dans le corps social. Donc ça, c'est un premier point qui, je crois, est tout à fait important parce que, d'une certaine manière, il ne va jamais totalement refluer. c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une sorte de, je dirais, de prise en charge de ce débat qui permet de considérer que la maladie mentale n'est pas qu'un sujet technique et que si, dans maladie mentale, il y a le terme de maladie qui, bien évidemment, renvoie au monde médical, elle est sans doute quelque chose de différent ou en tout cas de supplémentaire par rapport à une maladie, je ne sais pas, le diabète, le cancer, donc des maladies plus, je dirais, plus directement organiques. Et d'une certaine manière, les revendications, en tout cas, les thématiques des événements de mai sont des thématiques qui ne peuvent que résonner au sein de la psychiatrie et tout particulièrement parmi ceux qui, effectivement, ne sont pas satisfaits de ce qu'ils observent. On observe là aussi un phénomène générationnel. Il y a beaucoup de nouveaux psychiatres, il y a beaucoup de jeunes psychiatres. Il y a également un développement du métier d'infirmier en termes de nombre. Il y a beaucoup de recrutement. Et donc, on arrive à la fin des années 60 avec une population qui commence à être une population de professionnels qui commence à être renouvelée et qui va effectivement se dire que, finalement, les chefs de service qui sont là depuis l'après-guerre, il va falloir peut-être un peu les secouer. C'est ce qui arrive, par exemple, à Jean Delay, qui est académicien, académicien à l'Académie de médecine mais aussi à l'Académie française et qui détient la seule et unique chaire de pathologie mentale de la faculté de médecine de Paris depuis plus de 30 ans. Donc, on va lui faire comprendre qu'une retraite serait peut-être bienvenue de manière un petit peu, sans doute, évidemment, un peu plus brutale que ce qu'il avait pu imaginer. Donc, il y a ce phénomène générationnel qui va essayer de porter ou en tout cas de traduire dans leur espace professionnel les revendications que l'on entend dans l'espace public, c'est-à-dire la question de la hiérarchie et Dieu sait qu'elle est importante. La hiérarchie, ça veut dire la hiérarchie, évidemment, par rapport aux malades et on a vu quelques exemples qui ne sont pas des exemples, je dirais, qui sont des exemples assez significatifs, assez représentatifs d'entassement de malades et puis la hiérarchie entre médecin et infirmier, entre le chef de service, le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique et puis le personnel d'assistance. Un certain nombre de psychiatres vont, comme Georges Domaison, vont à cet effet développer, en tout cas, contribuer et soutenir la population infirmière à faire des stages, des stages de prise de parole pour que les infirmières cessent de dire « Mais quand le médecin-chef est là, on ne peut pas parler. » Voilà quelque chose qui, selon Georges Domaison, ne faut plus entendre. Georges Domaison, c'est quelqu'un qui avait aussi l'habitude de dire « Avant de soigner un patient, il faut qu'on soigne cet hôpital psychiatrique. » Donc, c'est des propos effectivement radicaux qui sont là tenus par des psychiatres et qui étaient tenus déjà dans les années, même dans la fin des années 50, dans les années 60. Donc, il y a une réflexion critique qui est, je dirais, notamment portée pendant l'année 65-66 à travers ce qui s'est appelé le livre blanc de la psychiatrie qui est à la fois une sorte de cahier de doléances porté vers le ministère de la Santé et un programme d'action à venir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme d'action ? Ce programme d'action, c'est ce qui a été appelé le secteur psychiatrique et donc une politique de sectorisation qui a deux niveaux. Un niveau qui est, je dirais, un niveau de construction d'un service public de santé mentale, c'est-à-dire de faire en sorte que tout français soit à une distance raisonnable d'un service de santé mentale. Ça, je dirais, c'est la dimension administrative, c'est le maillage de territoire. et puis, il y a une dimension thérapeutique, c'est-à-dire d'essayer de pratiquer le soin psychiatrique en contournant l'hôpital, en essayant de ne pas utiliser l'enfermement comme la première étape de ce qui pourrait être une cure. On voit, Paul Bré-Téchet, que l'on voit dans le film, évoque un certain nombre de ses expériences. Vous en avez effectivement un peu partout qui se créent à la fin des années 60 avec Roger Gentisse dans le Sud, avec Jacques Houtman en banlieue de Lyon, il y en a aussi en Savoie, il y en a dans l'Essonne, avec Lucien Bonafé ou bien Tony Lenné, qui sont à la fois des psychiatres qui sont un peu dans l'ancienne génération et des psychiatres qui sont de la nouvelle génération et qui font un peu alliance pour effectivement porter un soin sur une population également nouvelle. C'est l'inclusion notamment d'une psychiatrie qui se dirige ou qui s'adresse à l'enfant, d'une psychiatrie qui s'adresse également aux classes populaires. C'est tout le sens de la création d'un centre de santé mentale dans le 13e arrondissement de Paris, qui est à l'époque un quartier populaire où on porte un soin psychiatrique qui n'est pas encore totalement remboursé. Donc il y a ce type d'opération et donc on pourrait penser parce que c'est parfois ce qui est évoqué que les années 60, on peut l'entendre encore aujourd'hui, constituerait un âge d'or de la psychiatrie. Quand on entend Boris Cyrulnik, on n'a pas le sentiment que c'est exactement le même souvenir qu'il a. Alors pourquoi dit-on âge d'or ? parce que comme l'a souligné Pascal Griset pour la recherche scientifique, les moyens se développent. Il y a une progression très importante du nombre de psychiatres. Le nombre de postes est très important. Le nombre de postes pour les infirmiers est également important. Mais on observe aussi que le nombre de malades internés est également très important. Alors c'est un peu contradictoire par rapport à un discours et par rapport à ces années 60 qui sont aujourd'hui présentés comme quelque chose, comme un moment parfois très critique. L'arrêt du nombre de malades mentaux internés dans les hôpitaux psychiatriques commence à partir de 1974-1975. Donc il y a un temps de décalage. Cyrulnik dit qu'on a commencé à poser des questions, ce qui est parfaitement juste. Et il est vrai que les réponses ne sont pas arrivées tout le temps, d'autant plus que dans le prolongement, ou en tout cas dans la suite de 1968, apparaît une frange plus radicale. Oui, donc je voulais parler de l'antipsychiatrique et effectivement une radicalité qui se poursuit. On parlait des affiches tout à l'heure. Donc ça, c'est à partir de 1970. Ce n'est pas immédiatement en 1968, c'est un petit peu après. Alors vous avez le mouvement antipsychiatrique pour la France est relativement, je dirais, peu développé. Peu de psychiatres veulent être labellisés. C'est italien, c'est ça ? Oui, c'est plutôt italien. Peu de psychiatres veulent être labellisés antipsychiatres. C'est un peu de la même manière que tout à l'heure pour le scientisme. Je crois que ce n'est pas l'anti qui est le mot d'ordre, c'est de faire autrement. Ce n'est pas d'être contre la science, c'est de considérer que la vérité scientifique, c'est peut-être plus compliqué à obtenir. Donc la vérité d'un diagnostic psychiatrique, c'est compliqué. Et c'est un des combats de mettre en cause le savoir psychiatrique ou en tout cas de s'interroger sur la manière dont ce savoir est fabriqué. Et d'une certaine manière, cette interrogation va être, je dirais, un petit peu bousculée par le mouvement féministe, puis par le mouvement homosexuel, puisqu'ils se sont parmi, je dirais, ce sont les populations qui sont, entre guillemets, les plus victimes d'un savoir psychiatrique qui parfois, je dirais, va un peu à la hache, si on peut me permettre cette expression. Donc effectivement, il y a un mouvement qui s'appelle anti-institutionnel en Italie, qui est porté par un psychiatre tout à fait charismatique qui s'appelle Franco Basaglia. Et il y a donc des allers-retours, notamment de psychiatres jeunes, je crois que Paul Bré-Téchet ou en tout cas des collègues qu'il a eus par la suite en ont fait partie, d'aller dans un colloque qui a eu lieu à Courchevel, qui est un colloque où on découvre ce qui se passe en Italie. Et puis, progressivement, Basaglia, qui a fait partie de ce qui a été évoqué, c'est-à-dire du mouvement de psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire de rénovation en interne de l'hôpital, considère progressivement que l'hôpital psychiatrique ne peut pas être réformé. Et par conséquent, il faut le dépasser. Et donc, c'est à partir des années 70 qui, effectivement, il va promouvoir le dépassement de l'hôpital. Et la ville où il officie en tant que psychiatre, qui est Trieste, qui est une ville frontière à proximité de l'ancienne Yougoslavie, la Slovénie aujourd'hui, va devenir un peu, si vous voulez, une sorte de mec vers laquelle les jeunes psychiatres, les infirmiers psychiatriques vont voir comment on pratique un soin sans avoir recours à l'internement. Donc, ça constitue un espoir. Le mot anti-psychiatrie est très ambivalent parce que ça pourrait faire croire que ces psychiatres arrêtent leur métier. Ce n'est pas du tout ça. Ils essayent de créer une autre manière d'être psychiatre. Et ils le font aussi en essayant de rompre l'isolement, je dirais, intellectuel dans lequel est la psychiatrie. On a évoqué Michel Foucault. Il faut aussi, je crois, évoquer un sociologue américain tout à fait important qui s'appelle Irving Goffman dont le livre est traduit en français en 1968 qui s'appelle Asile, qui est un livre tout à fait extraordinaire, tout à fait pionnier. Ce sociologue s'est placé pendant plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique américain et il raconte. Et donc, c'est une véritable découverte pour, je dirais, le lectorat français. Et c'est également une découverte pour un certain nombre de psychiatres qui vont échanger avec ces sociologues qui sont très peu nombreux, mais avec ces sociologues qui commencent à s'intéresser à la psychiatrie. Et en France, on a notamment, par exemple, le cas de Robert Castel. D'accord. Est-ce que, dans la société française en général et dans le milieu psychiatrique en particulier, est-ce que la vision des maladies, elle change avec ce bouillonnement ? La schizophrénie, ce qu'on appelait à l'époque la psychose maniaco-dépressive, qu'on appelle aujourd'hui la maladie pipolaire. Est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a une autre perception ? Alors, je crois qu'on est là face à une question qui est compliquée pour un historien, mais qui est importante, c'est la question de la temporalité. Je crois que le changement était extrêmement lent. à la fin du XXe siècle, des enquêtes sur les perceptions sociales de la maladie mentale et notamment une enquête portée sur le mot folie. On a interrogé plusieurs centaines de Français. Les réponses sont extrêmement problématiques. En tout cas, fou fait penser spontanément aux gens à danger, à violence et maladie mentale fait penser à chronicité voire à incurabilité. Alors, en 1971, on interroge des psychiatres français. C'est relayé par un psychiatre de l'époque qui était également un historien qui s'appelle Georges Lantéry-Laura qui est décédé depuis où on demande aux psychiatres si je vous dis maladie mentale, qu'est-ce que vous répondez spontanément sans trop réfléchir et ils répondent à 75% chronicité. Vous voyez les perceptions sont extrêmement lentes, même si, et c'est important, les psychiatres de cette nouvelle génération, de cette génération des années 70, va essayer tout à fait de contribuer à, d'une certaine manière, à s'inscrire en faux avec ce qui se disait auparavant, c'est-à-dire ce qui se disait avant les années 50, je me souviens d'un, enfin, parce que je l'ai lu, non pas parce que j'y étais, d'un psychiatre qui commençait sa leçon inaugurale en disant jeunes médecins, jeunes internes qui allaient devenir psychiatres, méfiez-vous du fou parce que non seulement il est dangereux et en plus il vit longtemps. Donc, effectivement, cette perception négative à laquelle ont contribué des psychiatres dans la première partie du XXe siècle, ça n'est plus du tout effectivement le travail qu'essayent de faire les psychiatres dans les années 70 ou au contraire, c'est plutôt d'essayer d'abord de faire éclater cette relation entre maladie mentale et violence, de faire également éclater cette relation entre maladie et incurabilité. D'accord. Pascal Griset, à l'Inserm, la recherche en psychiatrie, est-ce qu'il y a des choses particulières à en dire sur cette période-là ? Alors, ce n'était pas l'un des points forts de l'Inserm qui s'orientait plutôt à cette époque vers d'autres points, mais j'aurais eu plutôt une question à Jean-Christophe Coffin par rapport à cela, parce que, ce n'est pas une question d'universitaire, mais il se trouve que quand j'étais étudiant, j'ai travaillé plusieurs étés à Saint-Anne, à Balayé par Terre, et on parlait beaucoup de l'importance des neuroleptiques dans l'évolution de l'hôpital psychiatrique. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre l'arrivée de ces nouveaux médicaments, de leurs usages ? Bon, mauvais, moins bien, etc. Et ce rapport que l'on peut vouloir plus distancier par rapport à une forme de répression entre quatre contrôles des crises, parce que les crises de délire dans un hôpital psychiatrique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à juguler si on n'a pas les outils. Donc, quel est le lien entre cette science chimique et cette nouvelle approche de la psychiatrie ? Excusez-moi, non, mais... Non, mais vous avez bien... Alors, merci, on voit bien que c'est une question d'historien parce qu'elle est compliquée, donc je vais essayer de... Mais elle est tout à fait juste et pertinente. Juste pour répondre sur la question de l'Inserm, vous avez une unité qui est créée, mais effectivement, ce n'est pas le point fort de l'Inserm, mais vous avez... Parce qu'un des enjeux, je n'en avais pas parlé, un des enjeux de la psychiatrie, c'est de créer une recherche en psychiatrie. C'est un des points faibles de la psychiatrie en France et donc, c'est un des enjeux que l'on observe au sein de l'Inserm avec la création d'une unité d'épidémiologie et psychiatrie pour justement travailler sur la constitution de cohortes et ne pas avoir, si vous voulez, uniquement des récits de cas pour faire des diagnostics, mais de pouvoir travailler sur des cohortes d'enfants arriérés pour travailler sur des cohortes de schizophrènes, etc. Mais ça se met en place à la fin des années 60. Sur la question des neuroleptiques, j'ai évoqué tout à l'heure Jean Delay, c'est dans son service qu'à la fin des années 50, on crée, d'une certaine manière, ces médicaments qui sont, je dirais, l'amorce d'une véritable transformation des pratiques. La transformation des pratiques, c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a aujourd'hui des historiens qui travaillent sur ces aspects-là, qui est une transformation finalement assez lente. On a un peu la représentation que les neuroleptiques découvertes à Saint-Anne par l'équipe de Jean Delay dès 62-63. Tous les psychiatres distribuent les pilules et puis voilà, le monde nouveau est arrivé, etc. En fait, pas du tout. D'abord, ça coûte de l'argent, donc ça prend aussi un peu du temps. Et puis, beaucoup de psychiatres sont assez sceptiques ou en tout cas un peu réservés, un peu tâtonnants. D'abord, parce qu'on s'interroge quand même aussi sur les effets. Et puis, on se dit qu'effectivement, c'est peut-être pour, dans des moments très précis qui ont été évoqués par Pascal Griset, c'est-à-dire dans des moments de crise aiguë qui ne sont évidemment pas les situations les plus, qui sont des situations récurrentes mais qui ne sont pas les situations de, je dirais, de tous les jours. Bon, je crois qu'il y avait, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire et je crois que c'est un débat en soi-même. Je voudrais qu'on revienne un peu plus au général. Avec vous, Jean-Marc, ce qui est intéressant, c'est, on l'a vu avec la psychiatrie, on peut le voir dans d'autres domaines, c'est une est espèce de prise de pouvoir du citoyen. En tout cas, il veut prendre le pouvoir et il veut peut-être dire des choses sur la science, dire des choses sur les scientifiques. On parlait, vous et moi, de l'émergence des boutiques de science. Oui, alors, prise de pouvoir du citoyen, moi, je ne formulerai pas les choses ainsi. c'est plutôt du côté des chercheurs et des scientifiques les plus engagés et les plus radicaux que n'est l'idée que peut-être, plutôt que de faire des recherches dont nous sommes sûrs, à l'avance, qu'elles vont bénéficier à l'humanité toute entière, ce serait peut-être pas mal de demander aux gens, aux citoyens, ce dont ils ont besoin. Alors ça, ce n'est pas 68 proprement dit. C'est ça, c'est un peu après. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, moi, sur les quelques années qui suivent, qui voient, si j'ose dire, l'approfondissement de la critique radicale de 68, qui visait essentiellement le pouvoir en tant que tel et qui va se disséminer et prendre des cibles de plus en plus spécifiques et de plus en plus concrètes. Et alors, dans le milieu scientifique, effectivement, on voit un certain nombre de gens, là, on est au début des années 70, se dire, bon, on a beaucoup protesté contre les mandarin, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Petite parenthèse, je fais un retour en arrière très bref quand même. L'affaire des scientifiques en mai 68 et juste après n'est pas seulement une affaire de chercheurs. Il ne faut pas oublier qu'un des éléments capitaux à ce moment-là, c'est une grande grève ouvrière dans un laboratoire du Collège de France, dans le laboratoire Le Prince-Sringuet où, à l'époque, il y a toute une série de petites mains des dizaines de jeunes femmes sans statut, sous-payées, qui analysent des photographies prises des chambres à bulles dans des conditions d'exploitation tout à fait identiques à celles qu'on trouve dans l'industrie. Et effectivement, il va y avoir une grève très dure, très radicale, et qui va déboucher un peu après ce que vous expliquez, c'est-à-dire l'émergence d'un statut professionnel pour ce qu'on a appelé à ce moment-là les ITA, etc. Bref, je reviens donc à ce qu'on fait maintenant et à un certain nombre de gens ont l'idée de créer, sur un modèle d'ailleurs qui avait vu le jour aux Pays-Bas, des boutiques de sciences, c'est-à-dire des espèces d'endroits ouverts, en général, situés dans ou à la frontière de l'université où, a priori, n'importe qui peut venir poser un problème qui peut avoir trait soit à des questions d'ordre médical, effectivement, ou biologique, des questions de pollution, des questions de maladies du travail, des questions même beaucoup plus concrètes liées à l'habitat, des choses de ce genre-là. Et alors, ce mouvement va se développer assez vivement pendant peu d'années, trois, quatre ans, mais il y aura plusieurs dizaines de boutiques de sciences qui verront le jour et qui finiront par s'éteindre faute de combattants des deux côtés. C'est-à-dire que, d'une part, le nombre de chercheurs prêts à s'investir là-dedans et à faire face à des questions qui, en général, échappent totalement à leur expertise. Parce qu'évidemment, la différence entre les questions que vous posez au laboratoire et les questions que pose quelqu'un qui vient du dehors, c'est gigantesque. Et donc, le travail le plus difficile n'est pas de répondre à la question, c'est d'arriver à comprendre la question qui vous est posée et à la reformuler de façon à savoir si vous avez une ébauche de réponses. Donc, c'est extrêmement difficile et précisément, c'est une leçon très importante pour les gens qui ont vécu ça quant au rapport entre le savoir scientifique tel qu'il émerge dans les laboratoires et, je dirais, la connaissance commune et la difficulté du passage de l'une à l'autre. Donc, d'une part, ce travail est très difficile. le nombre de gens qui s'engagent à le faire diminue, d'autant plus qu'ils n'acquièrent pas la reconnaissance institutionnelle qu'ils espéraient puisque, logiquement, l'idée, c'était de considérer que ce travail fait partie intégralement de leur devoir professionnel de chercheur, mais là-dessus, l'institution fermera les yeux et ne voudra pas aller dans ce sens-là. Et, d'autre part, évidemment, de la même façon, la connaissance par le grand public de ces possibilités ne se répandra pas beaucoup. Donc, c'est une affaire qui s'éteindra petit à petit, mais qui a semé des germes qui sont ceux que l'on retrouve aujourd'hui dans des mouvements d'ailleurs complexes et qui ne sont pas tous les mêmes, qui n'ont pas tous les mêmes ambitions, ce qu'on peut appeler les sciences citoyennes, les sciences participatives, etc. Tout ça, à mon avis, trouve un germe initial au début de ces années. Sur ces boutiques de sciences. Pascal Grisard, vous voulez réagir ? Oui, parce que c'est très intéressant de voir comment, à cette époque, il y a indéniablement, politiquement et culturellement, des aspirations dans une société qui sort de la reconstruction, qui arrive dans une période de prospérité. Et ces aspirations vont rencontrer l'émergence d'un nouveau système technique autour du numérique et des nouveaux systèmes de communication. donc ce n'est pas, entendons-nous bien, un déterminisme de ces nouveaux systèmes qui vont entraîner, mais bien une co-construction entre ces aspirations et l'émergence de ces nouvelles technologies. Alors, pour les jeunes personnes dans l'auditoire, la France de 68, c'est une France où il y a deux chaînes de télévision depuis très peu de temps, la télévision couleur depuis un an. pas tous les moyens que vous connaissez à l'heure actuelle et même pour téléphoner, c'est un problème puisqu'on dit à cette époque que la moitié de la France attend le téléphone et que l'autre moitié attend la tonalité. Donc, on est dans un monde où la communication, technologiquement, mais également culturellement et je dirais à bien des égards, est quelque chose de peu intense, en tout cas, ou alors qui passe par des capillarités, plus de proximité, etc. en tout cas, par des choses très différentes. Ce qui m'interpelle dans cette année 68, c'est qu'au même moment, aux Etats-Unis, on l'a rappelé tout à l'heure, le mouvement de 68, ce n'est pas franco-français, il se passe des choses très importantes aux Etats-Unis. Est-ce que 68 n'est pas une phase, je n'aime pas ce terme, mais d'une forme d'américanisation aussi de l'Europe ? C'est autre chose. Mais au même moment 68, il y a deux événements qu'on ne va sans doute pas rappeler cette année, mais il faudrait le faire. Tout d'abord, on parlait du complexe militaro-industriel américain, contesté peut-être, mais les Etats-Unis ont créé à la fin des années 50 deux agences, la NASA et l'ARPA, l'Advanced Research Project Agency, qui lance et qui développe concrètement, c'est lancé en 67, mais le début, les premiers nœuds du réseau, ARPANET, qui donnera lieu à Internet par la suite, c'est 68. C'est à ce moment-là. Et au même moment, c'est en décembre 68, Douglas Engelbart, qui est moins connu dans nos cercles que bien des personnes pourtant moins importantes, présente sur la côte ouest, dans ce qu'on appellera la Silicon Valley, « the mother of all the demo », c'est-à-dire la présentation du premier système très interactif. Il est l'inventeur de la souris, il est celui qui a inventé l'interface graphique avec les ingénieurs de Xerox, etc. Il est en visioconférence, il est connecté au réseau, etc. C'est-à-dire qu'au moment où on a ces aspirations bouillonnantes, dans l'Occident, ces changements s'amorcent ces outils. Et si on les crée, c'est parce qu'il y a ces aspirations. On est bien d'accord que c'est totalement dialectique entre les deux. Et à cette époque également, la mondo-vision se développe. C'est-à-dire que pour la première fois dans ces années 60, un événement va être visible sur toute la planète en direct, en même temps. Donc on a vraiment là quelque chose, je crois, une concordance extrêmement intéressante entre des aspirations sociétales, culturelles et politiques et un nouveau système de communication, mais qui est porté par des entreprises. Et je crois qu'au risque de choquer certains de nos auditeurs, mais que peut-être 68 est un phénomène extraordinairement important d'adaptation de nos sociétés au libéralisme. Je vous passe la parole dans un instant. Quand même, sur effectivement ces nouveaux moyens, on peut aussi penser qu'il y a dans la science, en physique et en biologie, l'émergence d'une instrumentation beaucoup plus sophistiquée, vous le disiez, qui coûte beaucoup plus cher et qui va quand même radicalement changer les pratiques scientifiques. Alors oui, ça change bien sûr. Le premier domaine qui est touché très fortement, c'est la physique, avec des équipements de plus en plus lourds. Mais le domaine, pour en revenir, pas pour focaliser sur l'INSERM, mais au niveau de la recherche biomédicale, c'est dans les années 50, les avancées de la génétique, l'ADN, etc. Et puis, concomitamment, dans les années 60, les avancées de l'informatique. C'est-à-dire que nous n'aurions pas à l'heure actuelle les avancées, pour le meilleur et pour le pire, pourront-nous dire, des génétiques, sans parallèlement les avancées de l'informatique qui ont permis ce décryptage. Donc ça, c'est vrai. Alors, avec des investissements qui sont de plus en plus lourds, des concentrations de pouvoirs de plus en plus fortes également, et puis, paradoxalement, 68, c'est une suite de paradoxes d'une certaine manière, une forme d'atomisation, en tout cas de répartition des recherches en termes de cerveau, dirais-je, et de territoire. Ce qui est très intéressant dans le projet ARPANET, c'est que c'est une avancée technologique, c'est un nouveau protocole, mais c'est un projet de recherche qui crée en avançant de nouvelles formes de rapports entre les chercheurs. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de rapports à la hiérarchie. ARPANET, c'est un système de réseau hétérogène d'ordinateurs qui va faire coopérer des équipes qui sont aux quatre coins des États-Unis. Et pour que ces gens travaillent ensemble à créer ce réseau, ils vont travailler en réseau. Et ils vont mettre en place une organisation, parce que c'est financé par des militaires, mais ce ne sont pas des militaires, ce sont des universitaires ou des gens qui travaillent dans les entreprises. Et ils vont créer cette expression qu'on connaît assez mal quand on ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Ce sont les requests for comments. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'un système qui était celui de l'entreprise dominante à l'époque, IBM par exemple, avec un système extrêmement hiérarchisé, pyramidal, une note remontée, WN+, machin, et redescendait, etc. Et ils vont créer par le réseau qu'ils sont en train de créer, et pour créer ce réseau, c'est vraiment un système de co-construction extrêmement intéressant, le request for comments qui est mis sur le réseau où chacun peut répondre dans l'équipe, dans le réseau, n'a pas à passer par un chef. Et là, on a vraiment l'amorce de ce que nous appelons de nos jours les formes de recherche participatives, coopératives, etc., à travers les réseaux, et qui sont possibles par... Et donc là, encore une fois, ce n'est pas le réseau qui arrive technologiquement et qui fait dire aux gens « Ah tiens, on va faire comme ça ». Pas du tout. Il n'y a pas de linéarité déterministique dans cette affaire. Il y a bien une dialectique entre les deux et la création d'Arpanet, puis plus tard, du web. Le web a pour origine le CERN, le Centre de recherche du nucléaire, qui veut mettre en commun les bases de données de ces différents centres en Europe. Donc on a là quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que le complexe militaro-industriel américain, s'il a été contesté, reste extrêmement actif et puissant. Jean-Christophe. Oui, c'était pour prolonger dans les conséquences, je dirais, relativement immédiates de mai 68, mais auxquelles on ne pense pas parce qu'elles n'entrent pas dans les perceptions communes que nous pouvons avoir des événements. Dans le prolongement, on sait qu'une des conséquences, c'est la nouvelle loi sur la réforme de l'université. Et donc dans le prolongement de cette réorganisation universitaire, les psychiatres trouvent un motif de grande satisfaction puisque est créé pour la première fois un diplôme qui s'appelle le certificat d'études spéciales de psychiatrie et qui ouvre une formation pleinement psychiatrique au sein de l'université, ce qui n'existait pas. C'est une revendication qui a plus de 20 ans, qui est portée par un des grands maîtres de la psychiatrie de l'époque. Et donc c'est assez paradoxal de savoir que la psychiatrie obtient une reconnaissance universitaire au moment même où, on l'a vu, le savoir dispensé dans les universités est pour des tas de raisons contestée, moquée, etc. C'est pourquoi un des psychiatres importants qui s'appelait Henriet, qui était un psychiatre, je dirais plutôt, s'il avait dû choisir, il aurait choisi sans aucun doute De Gaulle plutôt que les étudiants, s'amusait, c'est en tout cas l'anecdote qui est racontée, s'amusait à dire qu'il était un grand 68ards. Jean-Marc ? Oui, non, sur ce que vous venez de dire et plus généralement sur la remarque que vous faisiez, moi, j'hésiterais quand même à dire que 68 était un mouvement, comment disiez-vous, d'adaptation au libéralisme. Vous espérez que vous réagissez ? Oui, non, parce que moi, je ne suis pas en désaccord sur la constatation, mais je dirais presque à l'inverse que ça a été l'occasion pour le libéralisme et le capitalisme de s'adapter lui-même à un nouveau type de demande sociale et de dire, bon, d'accord, les formes de domination que nous avons utilisées jusqu'à présent, qui étaient des formes, effectivement, très hiérarchiques, avec un contrôle idéologique très, très puissant, ah, bon, d'accord, ça ne marche plus, les jeunes n'en veulent plus, etc. Je caricature, il n'y a jamais eu de décision mentale de la part d'un groupe complotiste pour dire ça. Mais prenant acte du fait que ces formes de domination rencontraient leurs limites, d'autres ont émergé et, effectivement, de ce point de vue-là, le système a retrouvé une certaine stabilité. Il faut bien le constater jusqu'au jour où. Bien d'accord avec vous, et juste un mot, pour ne pas... La fin de la série Mad Men qui pose beaucoup de questions, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vu, où ça se passe dans des agences de publicité, le héros principal, dans le dernier épisode, est dans un grand doute mystique et se retrouve dans un lieu de méditation au bord de l'océan Pacifique. Et puis, ce doute, par une ellipse du récit, dont on ne sait pas combien de temps elle dure, nous amène à découvrir qu'il a été le créateur de la pub Coca-Cola qui, par rapport à ce que vous venez de dire, je crois qu'on ne peut qu'adhérer. Et que là aussi, il y a des allers-retours qui sont très intéressants. Voilà, il y a un mouvement. Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est monté en puissance, semble-t-il, ces dernières années, en tout cas en Occident mais aussi ailleurs, qui est l'environnement, et de se poser la question de savoir si 68 a à avoir quelque chose là-dedans. Alors, peut-être pas 68-68, mais en tout cas l'après-68. Et j'en marque qu'on pourrait, par exemple, évoquer une radicalité qui est celle de ce mouvement de ce mathématicien qui s'appelle Grotendieck qui est décédé l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, le mouvement Survivre et Vivre qui est une radicalité sur l'environnement. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où on s'est intéressé à ça ? Je rappelle juste aussi, peut-être, puisqu'on parle international, on a bien compris que 68 est une affaire internationale. En 1974, le livre de Carlson qui s'appelle Le printemps silencieux, qui évoque pour la première fois la question des dommages à l'environnement de la part de la chimie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'environnement ? Chacun de vous trois. Alors, moi, je dirais à partir de mes souvenirs, mais qui sont partiels, évidemment, qu'en 68, proprement dit, la question de l'environnement n'est guère explicitement posée. mais qu'elle va émerger dans la foulée, en particulier à partir du mouvement antinucléaire. Le mouvement antinucléaire civil qui va mettre en cause le choix électronucléaire français pour une série de raisons qui ne sont pas immédiatement liées ou pas principalement liées aux dangers proprement environnementaux, mais beaucoup au fait que c'est un système qui est nécessairement ultra-centralisé. Donc, ça fait partie de cette méfiance à l'égard d'un pouvoir centralisé, hiérarchisé, etc. Et petit à petit, va émerger une conscience environnementale. Je peux dire juste en deux mots une anecdote qui, moi, m'a beaucoup frappé parce que je l'ai vécu personnellement. Il y avait un projet de construction du central nucléaire à Rdven. C'est une petite localité bretonne dans le Morbihan. Et sur place, s'est développé un mouvement de contestation très vif contre l'installation de cette centrale. J'étais allé enquêter sur place pour les besoins de la petite revue radicale qu'on animait à l'époque qui s'appelait Impatience. Et j'avais été très frappé par le fait que ce qui motivait les gens qui étaient vraiment les agriculteurs du coin, une région extrêmement rurale, ce n'était pas du tout la peur du nucléaire. Il y avait les ingénieurs d'EDF qui arrivaient et qui disaient que tout est sous contrôle. Et les paysans leur disaient que ce n'était pas du tout ça notre problème. Nous, on ne veut pas d'avoir un grand machin en béton à la place de nos champs de salade, etc. Et donc, leur lutte n'était pas une lutte anti-technique. C'était une lutte pour la préservation d'un certain type de mode de vie et de relation. Et donc, à partir de là, effectivement, un certain nombre de gens se sont intéressés de plus en plus aux questions environnementales et dont, effectivement, le groupe Survivre et Vivre qui, curieusement, était un groupe essentiellement fondé par des mathématiciens, Claude Chevalet et Alexandre Grotendic, bien sûr, et qui ont été parmi les premiers dans le milieu proprement scientifique, pas les seuls, mais parmi les premiers à être très sensibles à ces questions-là. Donc, effectivement, il y a une filiation, à mon avis, directe entre la critique radicale de 68, mais qui passe par des médiations et des intermédiaires avant de s'expliciter dans les années, je dirais, plutôt 72-73. Mais on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure des scientifiques américains et du complexe pour la guerre du Vietnam, puisque ces mathématiciens, ce groupe radical écologiste et d'autres, remettaient en cause finalement la science aussi telle qu'elle se faisait, la physique, utile pour l'armement, à tel point que Grotendieck a démissionné, comme on sait, de toutes ces... Si je peux me permettre, c'est plus compliqué que ça. Oui, oui, mais c'est évidemment plus compliqué que ça. Je ne prétends pas refaire la vie de Grotendieck. Le cas de Grotendieck est très intéressant parce qu'on le prend en général pour une espèce de figure emblématique de quelqu'un qui est un mathématicien de tout premier plan. C'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle et probablement de tous les temps. Et on le prend comme symbole de quelqu'un qui, à un moment donné, dit, non, j'abandonne tout. Ce n'est pas vrai. Il a continué à faire des mathématiques jusqu'à la fin de sa vie, mais il a refusé de les faire dans le cadre de l'institution. Il y a aujourd'hui des milliers de pages de ces cahiers que les jeunes mathématiciens d'aujourd'hui sont en train d'essayer de décrypter et d'utiliser. Oui, je sais. C'est plus ambivalent. Non, mais bien sûr. Évidemment. Sur l'environnement, Pascal ? Je partagerai à bien des égards les propos qui viennent d'être tenus. Dans la logique environnementale, il y a la prise en compte d'enjeux globaux, d'enjeux planétaires qui, à mon sens, n'étaient pas vraiment perceptibles à la fin des années 60, en tout cas dans la société française. Et il y a, et cela croise les questions environnementales, et ça va les croiser de plus en plus, un rapport à la centralité et au pouvoir de la technocratie. Et je crois qu'en effet, le nucléaire a été plus qu'un symbole, un fait, mais également avec une portée symbolique qui a entraîné une visibilité de ces combats très forte qui est importante. Mais là aussi, il y a une question de temporalité, mais également d'espace. Si vous comparez, je ne connais pas très bien ces questions, j'ai une connaissance un peu superficielle, mais l'Allemagne et la France, vous avez en Allemagne un mouvement anti-nucléaire qui a pris des proportions beaucoup plus importantes qu'en France face à une structure de déploiement des infrastructures énergétiques en Allemagne qui est très décentralisée avec un pouvoir des municipalités. La production d'électricité était historiquement construite en Allemagne autour des municipalités. Puis bien sûr, ensuite, les landers, la constitution... Donc, vous avez un rapport au pouvoir et à la centrale. Et qui vous retrouvez en France d'une manière différente parce que EDF avec son pouvoir beaucoup plus centralisé, bien sûr, que la production d'électricité en Allemagne a suscité des alliances intéressantes. On a évoqué à quelques reprises tout à l'heure le Parti communiste dont le rôle en 68 était, nous dirons, complexe. Mais par rapport au nucléaire et par rapport à la communication et par rapport à l'ORTF, l'alliance, on aurait dit l'alliance objective, en tout cas, le compromis historique entre gaullistes et communistes est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque gaullistes et communistes vont se retrouver pour défendre l'ORTF contre Giscard d'Estaing. Ils vont se retrouver pour défendre les monopoles d'État et le programme nucléaire, etc. Donc, on voit que les structurations de 68 sont à bien des égards en millefeuille sur certains points. Ils vont ensuite s'intégrer, se croiser dans des combats dans la longue durée où la géographie est parfois un peu compliquée. Donc, l'environnement, oui. Peut-être que les aspects environnementaux vont se retrouver de manière un peu plus simple au quotidien directement, c'est ce questionnement sur l'agriculture. Je crois que pour avoir travaillé à une époque sur l'histoire du CMAGREF qui est devenu IRSTEA, un institut qui était un institut de recherche sur l'agriculture pour un système productiviste, l'utilisation des machines, des engrais, etc., et qui s'est transformé en un institut de recherche environnementale à bien des égards à l'heure actuelle, la fin des années 60, début des années 70, amorce cela, c'est-à-dire une réflexion sur comment cultiver différemment, utiliser moins d'intrants, etc., mais là aussi avec une logique économique qui croise... Donc, je crois que l'alimentation et l'agriculture, c'est beaucoup moins visible, moins concentré en termes de contestation que le nucléaire, qui a été quand même un point fort des années 70, mais quelque chose qui va réapparaître plus tard dans les années 80, mais qui est déjà important au-delà du folklore du retour à la Terre. D'accord. À vous. Oui. Il y a une pensée de l'environnement en psychiatrie, alors qu'il n'est pas évidemment tant sur les dégâts que pourrait causer l'homme sur la planète, sur l'environnement, sur les environnements naturels, mais qui est plutôt sur qu'est-ce que l'environnement peut avoir comme rôle, comme effet sur la personne que l'on diagnostique malade mental. Vous avez, par exemple, des cours qui sont organisés par Georges Domaison, que j'ai déjà cité, qui est un psychiatre public, qui l'intitule géographie psychiatrique. Vous avez également quelqu'un qui s'appelle Paul Sivadon, qui fait des cours, lui aussi, où il emploie le mot écologie. À une époque où il est évidemment beaucoup moins, puisqu'on est encore dans les années 60, début 70, dans une époque où il n'est pas chez des professionnels, je ne parle pas des militants, mais qui n'est pas chez des professionnels un terme très en usage. Alors, à quoi ça renvoie ? Ça renvoie à l'écologie chez Sivadon, c'est effectivement l'ensemble des milieux, à la fois le milieu naturel, le milieu social, bien évidemment, mais quelle est l'interaction qui se joue entre la trajectoire plus ou moins chaotique d'un individu et l'environnement, l'espace dans lequel il se trouve ? C'est pour ça qu'il y a une forte tradition, je dirais, de réflexion sur l'organisation de l'espace à l'intérieur de l'hôpital. Je rappelle que les hôpitaux psychiatriques, ça se voit beaucoup moins aujourd'hui, mais étaient toujours isolés car il fallait les mettre à la campagne, il fallait les mettre dans un environnement d'apaisement qui était représenté par la campagne. Et donc, on évoquait tout à l'heure la psychothérapie institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle d'une certaine manière a, ou en tout cas cherche à avoir une réflexion sur l'organisation de l'hôpital et dans cette organisation de l'hôpital, l'espace est tout à fait important. Est-ce que l'on doit déconcentrer le bâti ? Est-ce qu'on doit au contraire concentrer les individus ? Voilà des questions qui se posent pour des hôpitaux dont certains sont des petits villages. On peut y vivre entièrement, on y a des fermes, on y a donc des pâturages, on peut y avoir de la vigne dans les hôpitaux psychiatriques du Sud, on y a les cimetières également. Donc, la nature, si vous voulez, l'environnement peut être tout à fait présent. Oui, c'est intéressant. Peut-être avant de le retourner, avant de passer la parole à la salle, je voudrais aborder peut-être un dernier point avec vous trois sur l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, l'éthique en science, l'éthique du scientifique. Est-ce qu'on peut retracer ces préoccupations à cette période-là ou pas, d'ailleurs ? Pascal ? Alors, sur ce point précis, pour rester dans le domaine que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de la médecine, de la recherche biomédicale, il y a les premiers textes sur l'éthique qui commencent à apparaître, enfin, il y en a plus anciens, mais disons qu'il commence à y avoir une diffusion de ces textes au cours des années 60-70, en soulignant bien qu'il y a deux conceptions de l'éthique médicale et de la recherche biomédicale qui s'affirment, une conception américaine qui a ses spécificités, notamment dans le lien entre éthique médicale et commercialisation, économie, etc., et une éthique plus française, en tout cas européenne, avec l'exemple, c'est la question des transfusions de sang, le commerce du sang, etc. Donc, il y a... Ensuite, la formalisation de cette éthique est quelque chose qui va apparaître plus tard, avec, en tout cas, dans le milieu médical, le sentiment que le médecin, lié par le serment d'Hippocrate, est dans son dialogue avec le patient, que c'est quelque chose d'extrêmement intime et que cela ne doit pas dépendre de structures de contrôle ou de structures collectives. Et donc, ça va quand même se structurer plus tard et principalement à partir des années 80. Je voudrais juste peut-être ajouter un point sur tout ce que nous avons dit. c'est qu'on a beaucoup parlé de l'université. On a peu parlé de la réforme Edgar Ford avec toutes les conséquences qu'elle a eues. Et quand on parle de l'université en France, on parle d'une partie du monde académique. On n'a pas parlé de tout le reste. Des grandes écoles, diverses et variées, des systèmes de recherche, etc. Et je crois que l'une des conséquences de mai 68, et ça n'a pas beaucoup, finalement, perturbé nombre de décideurs, c'est d'enfermer l'université française dans une logique de pauvreté, d'isolement et de coupure avec les élites. Si on met de côté le droit et la médecine qui ont des systèmes, on le sait, tout à fait particuliers, tout à fait spécifiques, l'université a évolué dans ce cadre de la réforme Edgar Ford sans financement, sans sélection. Et je dirais que moi qui suis universitaire, qui enseigne à deux pas d'ici, à Porte-de-Clignancourt dans des amphis et on est heureux de recevoir tout le monde, ce que l'on dit à l'heure actuelle sur la réforme est une intoxication majeure. Il n'y a pas de sélection à proprement parler et le mouvement actuel est un mouvement pathétique qui met les universités dans une situation encore plus difficile qu'elle ne l'était auparavant. Bon, on est sorti de 68. Je propose... On y est, on y est. On y est, on est en 18. Est-ce que quelqu'un... Ah, je vois une main qui se lève. Donc, sur ma droite. Voilà. On va prendre quelques questions. Il est l'heure. Bonsoir, merci pour vos discussions. J'aimerais juste être sûre d'avoir bien compris. Est-ce que vous diriez que mai 60... On nous entend guère. Ah, pardon. Un petit peu plus, il faut aller un peu plus fort. Je voudrais juste être sûre d'avoir bien compris ce que vous nous avez dit ce soir. Est-ce que vous diriez que les événements de mai 68 ont construit la recherche française actuelle ? Si oui, dans quelle grande ligne ? Et sinon, qu'est-ce qui la différencie de ce qui avait été proposé en mai 68, s'il vous plaît ? Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire une réponse, un commentaire ? Je crois que je vais me lancer. Allez. Lancez-nous. Il me semble que ce que nous avons voulu dire, c'est non pas que mai 68 construit la recherche, mais que mai 68 intervient dans un moment où il y a des financements qui permettent la construction de la recherche, qui permettent aussi de donner au CNRS un nouvel envol, de donner à l'Inserm des moyens qui n'existaient pas, puisque l'Inserm existait sous une forme tellement différente que la comparaison ne peut pas se faire et qu'il y a d'autres structurations de recherche. Et ce que vient de dire Pascal Griset est juste sur ce point, c'est-à-dire qu'en revanche, l'université ne bénéficie pas de cet appui financier aussi majeur qu'il a pu être donné à la science de laboratoire, si vous voulez. Ça, c'est pour les sciences, je dirais, dures ou, comme vous disiez, inhumaines et asociales. Il y a depuis 68, je dirais heureusement, des recherches nouvelles, des disciplines nouvelles qui se sont formées, parfois d'ailleurs dans les années 70. Je ne prendrai qu'un seul exemple, qui est un que je connais pas trop mal, qui est celui autour des études de genre, d'une histoire des femmes. En 1973, dans une des universités qui n'est pas expérimentale, mais là aussi où il y a des jeunes professeurs qui essayent de faire de l'université autrement, vous avez des séminaires qui commencent et qui sont intitulés. C'est un séminaire qui est porté par une historienne qui s'appelle Michel Perrault. Un séminaire qui s'intitule Une histoire des femmes, est-elle possible ? Vous voyez, c'est très prudent, très timide. On est en 1973 et quelques 15 ans plus tard, le séminaire s'appellera une histoire des femmes, une histoire sans les femmes, est-elle possible ? Vous avez là, je dirais, une des évolutions nombreuses qui ont marqué la recherche française depuis les années 70. Bien, merci beaucoup. Oui, allez-y, Jean-Marc. Juste un petit mot là-dessus. Oui, je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne les formes d'organisation institutionnelle, mai 68 a eu peu d'effet, sinon celui non négligeable, de secouer les anciennes formes et de permettre l'apparition des nouvelles. Mais je ne peux pas ne pas rappeler qu'il y a eu une revendication qui s'est maintenue pendant oh, bien 3-4 ans, qui était une revendication commune du syndicat national de l'enseignement supérieur, des enseignants, donc, des universitaires proprement dit, et du syndicat national de la recherche scientifique, qui était la demande d'un corps unique d'enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'il y avait la conscience que moi, je partage pleinement encore aujourd'hui que d'enfermer un certain nombre de gens dans une posture qui soit essentiellement une posture d'enseignant, parce que les exigences sont telles que c'est plus difficile de faire de la recherche si vous avez un grand nombre d'heures de cours et d'en coincer d'autres dans une carrière de recherche permanente et à plein temps. Autrement dit, de séparer radicalement la production du savoir, du partage de ce savoir, moi, m'a toujours paru quelque chose de totalement contre-productif, qui a eu sa vertu à un moment donné. C'est-à-dire que la création du CNRS des organismes de recherche a effectivement permis, après la guerre, à la recherche française de surgir. Aucun doute là-dessus. Mais je pense que ces effets bénéfiques se sont atténués avec le temps et ont été remplacés par, aujourd'hui, des effets qui sont pervers. Mais alors là, cette revendication a été totalement gommée et tout à fait oubliée, aujourd'hui. Alors qu'à mon avis, sur le fond, elle mériterait qu'on y revienne. Une autre question, peut-être ? Ah, devant. Alors, est-ce que... Où est le micro ? Ah, voilà. Oui, bonsoir. Je retiens de la table ronde qu'effectivement, 68 marquent, dans le domaine de la science, l'émergence de l'interdisciplinarité et des domaines multidisciplinaires. C'est ce qui a été dit à plusieurs reprises. J'ajouterai à ça un petit commentaire. C'est la naissance de l'écologie scientifique avec le professeur François Bourlière, qui était médecin, fondateur de la gérontologie moderne, mais également fondateur de l'écologie moderne, puisque plusieurs de ses élèves sont devenus, aujourd'hui, les pères fondateurs de la biodiversité. Curieusement, dans le domaine de la psychiatrie, que je ne connais pas, parce que je suis plutôt écologue, il semblerait que 68 soit l'année où la neurologie se sépare de la psychiatrie, puisqu'avant, on a parlé de neuropsychiatre. Donc là, ça me paraît très interdisciplinaire. Et puis, brusquement, en 68, les deux courants se séparent. Il y a un petit paradoxe que je voulais... Alors, on peut le voir comme vous le présentez. On peut aussi le voir, si vous voulez. L'objectif, c'est de ne pas donner à des neurologues le soin de faire de la psychiatrie et de donner le soin d'enseigner la psychiatrie à des psychiatres. Sur une base, pour le dire assez rapidement, que l'étude du cortex, c'est nécessaire pour un psychiatre, mais que la maladie mentale, ce n'est pas uniquement la pathologie du cortex. Alors, on en pense, ce qu'on en veut, mais c'est ça l'idée principale. Elle est portée... Et souvent, aujourd'hui, on fait un contresens historique majeur. Elle est portée par quelqu'un qui n'est absolument pas opposé à l'idée que la psychiatrie est une discipline médicale et que la maladie mentale est d'abord une maladie, donc quelque chose qui est dans le corps. Et cette revendication, elle est portée par Henriet. Le but d'Henriet, c'est de redonner, ou en tout cas, de donner une véritable assise universitaire à la psychiatrie pour lui éviter son isolement et pour lui éviter les dérives anciennes et, je dirais, le côté un peu routinier de son activité intellectuelle. Alors, ça s'est vu aujourd'hui comme une sorte de machine de guerre contre la neurologie. Alors, c'est vrai qu'en 68, parmi les universitaires qui sont très attaqués, vous avez des professeurs de neurologie, notamment à la salle pétrière. Vous pouvez encore interroger... Je me souviens d'avoir interrogé des neuropsychiatres qui, encore, avec beaucoup d'émotion, racontaient des anecdotes que je préfère taire pour la mémoire, si vous voulez, des personnes concernées. Donc, ça n'est pas, si vous voulez... Comment dire ? Ça n'est pas qu'une revendication corporatiste, même si aujourd'hui, on peut la voir comme ça. Mais c'est de dire... C'est comme si, vous voulez, on demandait à des sociologues d'enseigner l'histoire. Je suis à peu près sûr que les historiens diriez... Écoutez, autant que cet enseignement soit fait par des historiens. Après tout, si vous voyez... Bon, ça ne veut pas dire qu'on est hostile à des rapports. D'ailleurs, dans le certificat que j'ai évoqué tout à l'heure, il est bien précisé qu'une partie des cours de ce certificat seront des cours de neurologie. Et que dans le certificat de psychiatrie de l'enfant, qui est aujourd'hui vu comme une sorte de cheval de troie de l'entrée de la psychanalyse à l'intérieur de la faculté de médecine, ce qui est faux, il est bien précisé que dans les cours, le psychiatre, enfin le jeune, l'étudiant en psychiatrie doit apprendre la neurologie de l'enfant et la pédiatrie générale. Ce sont les deux matières auxquelles il est nommément renvoyé. Très bien. Une dernière question et puis on va s'arrêter là. Quelqu'un se... Ah. Il marche ce micro ? Oui. Moi, j'avais une question à Jean-Christophe sur... Rapidement, vous avez dit que les mouvements féministes avaient interpellé la psychiatrie. Et donc, si vous pouviez revenir en quoi ? Et surtout, est-ce qu'il y a eu des effets de ces interpellations sur la psychiatrie, de l'interpellation par les mouvements féministes ? Et je voulais aussi juste préciser que, par rapport à plusieurs propos tenus par Pascal Griset, sur mai 68, qui serait l'adaptation au libéralisme ou même sur la loi Edgar Ford qui aurait appauvri l'université, il me semble qu'il peut y avoir des concomitances sans qu'il n'y ait de corrélation et que ce n'est pas à des scientifiques qu'on va apprendre ça et que moi, j'enseigne à mes étudiants qu'il faut faire attention et que ce n'est pas parce que... Comme on dit que la chute du PC correspond au moment où émerge le vote Front National et que c'est un peu rapide de dire que les anciens électeurs communistes votent Front National, il peut y avoir une troisième variable cachée. Et il me semble que, du coup, ça n'a rien à voir. Quand on va enquêter, je ne vois pas en quoi est-ce que mai 68 aurait contribué à l'adaptation au libéralisme. Je vous invite à lire « Le nouvel esprit du capitalisme » de Ève Chiapello et Luc Boldanski qui montrent qui va plutôt dans le sens de ce que disait Jean-Marc. Et sur la ridiculisation du mouvement actuel, je trouve aussi que c'est un peu déplacé puisque ce que demandent les étudiants et les enseignants qui se mobilisent, c'est effectivement plus de moyens pour l'université comme le demandait en 68 une partie des participants. Bien. Donc, Jean-Christophe, vous devez répondre. Et après, on pourra continuer le débat d'après ce que j'ai compris autour d'un vers sympathique. Donc, tout va bien. Allez-y, Jean-Christophe. Je faisais référence effectivement à des textes, notamment dans la revue Partisan, notamment dans... On peut prendre le premier numéro, qui s'appelle « Féminisme année zéro » où il y a une attaque contre la médecine en général pour les questions liées notamment déjà au débat sur l'avortement et aussi sur les psychiatres. Il y a à la fois deux types de corps médicaux qui sont attaqués, ceux qui sont autour du début de la vie et puis les psychiatres. En partie parce que, comme l'a rappelé la généticienne dans un des films, c'est cette espèce de différence qui est à l'époque une différence, je dirais, naturelle, qui n'est pas argumentée entre l'idée qu'il y aurait un cerveau masculin qui aurait des capacités, un cerveau féminin qui aurait d'autres capacités qui sont souvent évidemment présentées comme des capacités inférieures. Encore une fois, il n'y a plus de recherche comme on pouvait en faire dans la première moitié du XXe siècle. Mais cette idée d'une différence fondamentale des sexes est quelque chose qui est extrêmement, qui structure énormément la pensée en psychologie, la pensée des psychologues et la pensée des psychanalystes et dans une certaine mesure aussi la pensée des psychiatres. Alors le mouvement va, je dirais, prendre un essor en France plus tardivement, comme vous le savez probablement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ces débats commencent en France, et ils sont d'ailleurs aussi relayés par les premiers magazines homosexuels, je fais référence par exemple au volume 3 milliards de pervers, la notion de déviation sexuelle est en train d'être implosée par des psychiatres et des psychanalystes aux Etats-Unis, mais ne l'est absolument pas en France. Quand on regarde l'encyclopédie médico-chirurgicale qui est la référence de travail des médecins et des psychiatres, vous avez l'article « Perversion sexuelle » qui est quasiment le même que celui qui avait été écrit 10 ans plus tôt, alors qu'il est écrit par un grand psychanalyste qui dit par ailleurs des choses tout à fait intéressantes sur d'autres points. Donc on se joue là des choses qui vont évidemment devenir de plus en plus actuelles. Je rappelle, c'est un peu la concordance, mais j'ai bien compris que ça ne vaut pas explication. En 1968, le psychiatre et psychanalyste américain qui est à Los Angeles, qui s'appelle Robert Stoller, publie la construction du sexe et du genre, la construction de la masculinité et de la féminité, qui sera traduit en France en 1976 et qui sera d'ailleurs assez contestée par un certain nombre de psychanalystes. Et je pense que c'est un des livres pionniers pour comprendre, je dirais, le déplacement très progressif mais réel de la psychiatrie sur la question de la différence des sexes. Il est malheureux qu'aujourd'hui, des psychanalystes et des psychiatres aient oublié la lecture de ce livre. Juste un mot pour dire que, comme la remarque de Jean-Marc Lévy-Leblond, notre débat l'a montré, ma remarque sur l'adaptation libéraliste était une pique pour relancer le débat. Il n'y a qu'encomitance. Merci pour la leçon, chers collègues. OK. Je vous demande d'applaudir nos intervenants. Applaudissements.